Tous les jours, dès 16h, historiquement votre, vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle, elle nous raconte des histoires dont elle s'assure à chaque fois qu'elle ne tombe pas sous le coup de la censure. C'est Clémentine, portier Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous présentez un censeur censé censurer. Ce qui pouvait déplaire au roi, son nom, c'est Jean-Baptiste Suard. Oui, alors à quelque chose près, il me fait un peu penser à moi ce gars-là, parce qu'il est victime de ses amis. Finalement, un petit peu comme moi dans ce studio, je suis toujours accablée, vraiment, je sors de là. C'est ça, mais vous aimez ça. Vous adorez ça. Alors lui, dans sa jeunesse, Jean-Baptiste Suard, c'était plutôt un homme courageux. Par exemple, il avait été témoin dans un duel pour un de ses très bons copains. Enfin, on n'aurait pas dit copain à l'époque, bien sûr, un de ses amis. Et le neveu du ministre de la guerre est tué dans ce duel. Et lui, comme il refuse de dénoncer son ami, il va être envoyé pendant 18 mois à la prison de Sainte-Marguerite. Ça vous dit quelque chose ? Un an et demi de prison parce que vous refusez de témoigner contre un ami. Ça, c'est beau quand même. Et puis par la suite, il entame une carrière de journaliste et de critique littéraire. Et il est élu à l'Académie française. Mais là encore, Louis XV annule sa nomination parce que Suard est copain avec d'Alembert. Alors à ce moment-là, il y a une espèce de coterie, si vous voulez. Le duc de Richelieu s'opposait à d'Alembert, s'opposait à l'encyclopédie. Or, on soupçonnait Jean-Baptiste Suard d'avoir écrit dans l'encyclopédie. Ce n'était pas le cas. Donc il n'y avait pas écrit. Mais il était copain avec d'Alembert. Donc là aussi, annulation de son élection à l'Académie française. Ça fait donc déjà deux fois que Suard a des gros problèmes à cause de ses amis. Donc je le disais, par la faute du premier 18 mois de prison, par la faute du second, privé deux ans d'un siège à l'Académie. Bon, alors ses amis, je pense qu'il devait l'avoir un petit peu mauvaise. Finalement, il est élu à l'Académie. Et il est désigné comme censeur des pièces de théâtre. Un poste qu'il va occuper jusqu'en 1790. Ce qui veut dire que pendant 16 ans, c'est de ce monsieur Suard que dépend la représentation ou non des pièces de théâtre. Évidemment, il marche sur des oeufs parce qu'il a déjà eu assez de pépins comme ça. Donc il ne veut surtout pas déplaire au pouvoir. Il ne veut pas avoir d'ennui dans sa carrière. Et voilà comment ce cher monsieur, dont probablement nul ici n'avait jamais entendu le nom jusqu'à présent, Jean-Baptiste Suard, eh bien il va s'opposer. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Mais il va s'opposer à la représentation de la folle journée ou le mariage de Figaro de Beaumarchais. Il faudra donc attendre le 27 avril 1784 pour qu'on soit donné la première représentation publique. C'était au théâtre de l'Odéon. Donc c'est auparavant, si longues années se sont écoulées en lecture au censeur. Alors ils ont dû l'entendre plusieurs fois cette pièce. Au protecteur, en supplique au roi lui-même. Instance, démarche, remaniement, rien n'y fait. Après, les censeurs de Louis XVI, là pour le coup, ont bien senti ce qu'il y avait de trop libre, de subversif dans cette pièce qui remet en cause l'organisation de la société. Et du fait, dès le lendemain de la première représentation du mariage de Figaro, tout le monde dans Paris se répète les répliques les plus cinglantes. « Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie. Noblesse, fortune, un rang, des places, sous cela rancifiaire. Qu'avez-vous fait pour tant de bien ? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. » Alors ça, c'est une réplique comme ça dans l'époque. Très révolutionnaire. Non, le plus fou, c'est que Marie-Antoinette et son beau-frère, le comte d'Artois, ont joué après du Beaumarchais. Oui, c'est ce qui s'appelle « danser sur un volcan », c'est ça. Oui, alors que la pièce avait désensuré, elle a joué à Versailles. Vous savez ce que disait le comte de Ségur en parlant de la révolution ? Au privilège du Patricia, il mêlait les plaisirs d'une philosophie plébéienne. C'est-à-dire quand on est sans le savoir, déjà en train d'annoncer ce qui vous détruira. Et là, c'était tout à fait ça. Enfin, je me suis un petit peu éloignée de mon Suard. Oui, mais c'était beau. Quand même, Beaumarchais va faire cinq ans de prison pour avoir laissé penser que Louis XVI avait été un petit peu réticent vis-à-vis de sa pièce. Cinq ans de prison, merci. Bon, alors, Suard, c'est le seul dont le nom de tous ces censeurs dont le nom soit parvenu jusqu'à nous. Pourquoi ? Eh bien, notamment, parce que le jour de... Ça, ça va vous parler, Stéphane, ça va vous toucher. Le jour de l'exécution de Louis XVI, le seul académicien qui se rend à la séance de travail et qui donc reçoit, touche tous les jetons de présence de l'ensemble de ses collègues, qui est-ce ? C'est Jean-Baptiste Suard. Ça, c'est beau, c'est noble, c'est élégant. Et puis, ce n'est pas tout. Suard se cache. Oui, il est allé au boulot le jour même. Mais pour toucher les jetons de présence, il était tout seul. Il était tout seul. Stéphane, il était où ? Quand vous êtes royaliste, vous n'allez pas au boulot le jour de la mort du roi, quoi. Scandale, Stéphane. Vous, vous seriez allé, vous seriez venu faire l'émission. Oui, Mathieu m'aurait attendu. Je tombe de haut. Ah non, mais c'est la dégringolade. Alors, ce n'est pas tout. Pendant la terreur, il se cache à Fontenay-aux-Roses et son ami Condorcet, c'est son ami, se rend chez lui parce que Suard lui dit « Je vous cacherai, mon ami, venez, je laisserai la porte du jardin ouverte, il n'y a pas de problème. » Condorcet se présente, il trouve la porte close. Donc, il est obligé de s'enfuir, il est arrêté à Clamart et vous savez, ça se finit très mal, il se suicide dans sa cellule. Donc, Suard avait peut-être considéré qu'il avait eu assez d'ennuis comme ça à cause de ses amis. Alors, il va survivre à la Révolution et sous l'Empire, Suard. Il est nommé censeur honoraire des théâtres, mais surtout secrétaire perpétuel de l'Académie française. Ah ben, belle revanche ! Oui, sous l'Empire et c'est à ce titre qu'il va procéder à l'épuration de l'Institut de France de tous les éléments jugés indésirables. Donc, c'est lui qui dresse les listes de ceux qui vont être foutus dehors. Bon, alors, on récapitule. Censure des pièces de Beaumarchais, lâche abandon de son ami Condorcet, royaliste, alors qu'il était aussi royaliste et pourtant seul académicien présent à l'Institut le 21 janvier 1793 pour toucher tous les jetons de présence. Il s'en met donc plein les poches et dénonciateur à l'Académie sous l'Empire et pour finir, homme de lettres dont plus personne ne connaît la moindre oeuvre de nos jours. Pourtant, l'un de ses tout premiers ouvrages écrits en 1754 nous en dit beaucoup sur la personnalité prometteuse de Jean-Baptiste Suard puisque cet ouvrage avait pour titre « Lettres écrites de l'autre monde par l'abbé Desfontaines et Fréron ». Et si vous vous en souvenez, mes premières chroniques dans cette émission en début de saison c'était sur l'abbé Desfontaines que Voltaire avait sauvé de prison parce qu'il avait été chopé avec un petit garçon et il risquait la peine de mort et il a aussitôt sorti de prison il avait écrit un ouvrage pour débiner Voltaire. Donc vous voyez c'est comme si finalement les lâches ou les médiocres s'attiraient, s'aimantaient entre eux quand il fait un livre Jean-Baptiste Suard et bien c'est sur Desfontaines et Fréron les deux plus grands ennemis de Voltaire qui n'étaient pas des gabiens. Qu'est-ce que vous dites de ça ? Moi je retiens surtout que Stéphane Berne écoutez bien mesdames et messieurs se seraient rendus au boulot pour toucher les jetons de présence le jour de la mort de son roué et bien moi je dis vraiment Rome n'est plus dans Rome. Non mais on n'était pas là en 17h15. Oui mais qu'auriez-vous fait ? C'est la question qu'on vous pose. On se pose tous la question qu'auriez-vous fait ? On ne sait pas ce que vous auriez fait Déjà je n'aurais pas voté sa mort. Ah c'est vrai ? Ah oui ça c'est déjà bien. Alors qu'auriez-vous fait ? On ne le sait pas mais ce que vous allez faire c'est-à-dire perdre dans le quiz on le sait. Ça arrive. On ne sait pas. A tout de suite pour le quiz. Retirez ce que vous venez de dire. On va voir. 16h-18h sur Europe 1 Historiquement Votre